Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est amitié, votre émission sur la parentalité. Pour certaines jeunes mamans, le début d'un allaitement peut parfois être difficile, notamment face à la fatigue physique liée au rythme de la tétée. De plus, il existe une certaine pression venant de l'opinion publique, de la famille et des professionnels de santé, venant parfois culpabiliser les mamans qui choisissent de nourrir leurs bébés au biberon. Allaitement, répercussions psychologiques chez la mère, c'est le thème de Parents c'est un métier aujourd'hui et pour nous en parler, rejoignons tout de suite Véronique Montet, notre psychologue. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Sois la bienvenue dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, est-ce que tu vas bien ? Très bien toi. Ça va très bien, je te remercie, on va parler de l'allaitement. L'allaitement et surtout les répercussions psychologiques chez la maman. C'est vrai que lorsqu'on allaite, lorsqu'on a la possibilité d'allaiter, on va pousser presque, souvent même la société va pousser la maman à continuer son allaitement, ça va créer un stress parfois. Est-ce que je pourrais et de la fatigue surtout parce qu'évidemment, lorsque maman allaite, elle est toute seule à se lever la nuit. Ah oui forcément, par définition là c'est un peu sauf si on utilise le tire-lait. Encore qu'il peut avoir le tire-lait tout à fait. Alors quelles sont ses répercussions et comment les gérer au quotidien ? Alors ses répercussions, alors déjà mon mère qui allaite, a priori, elle a choisi. J'espère qu'elle a choisi parce que c'est important de choisir le fait d'allaiter. Maintenant, même si on nous pousse, la société pousse beaucoup la maman. La société et le corps médical posent par rapport au colostrum, le fait que l'organisation mondiale de la santé, l'OMF incite l'argent, mais c'est pas tout le temps le cas. Alors moi c'est la question, je me pose, il ne faut pas non plus culpabiliser ces femmes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas. Ou qui ne qu'on a la chance, oui, on a la chance de vivre dans une société où on est libre et on peut choisir le fait d'allaiter ou pas. Après c'est le choix de chacun et quand on a choisi, il faut être à l'aise avec ça. Alors justement, on a choisi, on a choisi l'allaitement. On a cette répercussion maintenant liée à la fatigue souvent et même à certaines douleurs ou crevasse. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est quand même, même si c'est un lien privilégié, c'est quand même quelque chose de très agréable. C'est quelque chose de fusionnel avec l'enfant, c'est le corps à corps, c'est vraiment la chaleur maternelle que l'on retrouve dans d'autres circonstances. Mais là, c'est particulier. Effectivement, c'est difficile de s'en détacher, en fait. Mais à un moment donné, on a mal et ça dure, ça perdure. Et là, le plaisir fait place au déplaisir. Donc une maman qui commence à souffrir, qui commence à sentir ça comme une corvée, même si, enfin une corvée, en tout cas une douleur pour elle, je ne sais pas si c'est aussi bon que pour l'enfant, qui finalement, l'enfant, au bout d'un moment, va devoir être sevré. Il va passer à la nourriture solide, à autre chose. Donc je pense que la nature est bien faite à ce niveau-là. Donc dans ce cas-là, il faut s'écouter. La mère ne doit pas se dire bon, de tel âge, de tel âge, je dois allaiter. Parce qu'on me l'a dit, c'est bon là, ça, je ne supporte plus, ça me fatigue. Donc j'arrête, on va passer à autre chose. Quel est le rôle du père par rapport à ça ? Est-ce qu'il doit encourager maman, justement, dans ses choix ? Le père respecte le choix. Il n'a pas besoin d'encourager, c'est bien ma femme, tu fais ce que tu veux, enfin bref. C'est juste être là et être respectueux de ça. Et puis il faut bien, on parle de répercussions psychologiques, je n'arrive pas à dire psychologiques, mais c'est un peu grave. C'est que la fonction du sein chez la mère, elle n'est pas seulement maternelle. C'est parce que tu parlais du père, c'est aussi le papa. Donc c'est un lieu de plaisir. Si elle vit du déplaisir avec l'enfant, parce que ça lui fait mal et qu'après, au niveau sexuel, il faut le dire, le terme, au niveau sexuel, il n'y a plus de plaisir, il y a juste de la douleur. Ça atteint quand même une sphère de la vie assez large. Le couple, etc. Le couple. Donc ça remet en cause toute la triade. Donc vraiment, il faut s'écouter. Donc il faut s'écouter, on fait un choix et on s'adapte aux circonstances. Surtout quand on est jeune parent, on n'imagine peut-être pas tout ce que cela peut engendrer. On se dit, je vais faire bien pour voir l'enfant, puis on se rend compte au fur et à mesure, très rapidement parfois, que ce n'est pas vraiment le choix qu'on fera. Après, on s'adapte, après on peut changer la vie. C'est comme dans la vie, on peut changer la vie et puis de toute manière, l'enfant va grandir. Donc il va se détacher, il va se détacher de la maman et pour le bien-être aussi de la triade de la famille, c'est-à-dire enfant, papa et maman. Voilà. Et on ne peut pas, voilà. Donc oui, à l'été, tant que ça vous procure du plaisir, du plaisir avec son enfant, mais aussi effectivement, il faut assurer la présence du père dans cette relation très particulière. Justement, et ce sera vraiment mon conclut. D'accord, on va conclure là-dessus. Parce qu'on se pose aussi la question, lorsqu'on est maman, qu'on a justement ce plaisir d'allaitement, qu'on a envie de continuer et qu'on a le pouvoir d'allaiter son enfant, parfois le papa est un coup, parce qu'il n'a pas tous ces moments privilégiés que peut avoir la maman, notamment la nuit pour tout ce qui est biberon, etc. Comment intégrer le papa ? Le papa, il n'a qu'à juste être là. Il peut très bien, pendant que maman a l'aide, le bébé embrasser sa femme, mettre une petite caresse sur la tête du bébé, puis il est là. Donc il faut vraiment qu'il soit là. Ça, c'est important. Il ne doit pas être obligatoirement là, mais il n'existe pas parce que tout d'un coup, maman a l'aide. Non, il existe par les mots de maman, par sa présence, par tout ça, voilà. Merci beaucoup Véronique pour toutes les informations. On se retrouvera très, très vite pour un nouveau numéro de Parent Stavétier.